C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre C'est la terre des maladies, vous le dites comme dans l'Afrique Il n'y a que des guerres, il n'y a pas de fric, les habitants vivent la misère Vous dites dans les médias que c'est la terre des terroristes Vous faites peur à tout le monde avec ses propos racistes Arrêtez d'annotiner le peuple avec vos mensonges Arrêtez ce petit jeu, car voici la vérité Mon Afrique n'est pas pauvre, mon Afrique n'est pas pauvre Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité L'Afrique n'est pas ce continent que vous avez Mon Afrique n'est pas pauvre, mon Afrique n'est pas pauvre Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité L'Afrique n'est pas ce continent que vous avez Vous dites que les si pauvres, vous discutez cette terre Elle ne vous sert à rien mais vous pliez toutes ses richesses Vous n'avez jamais avoué que vous avez besoin d'elle Vous êtes vos nobles, c'est vrai, en partie grâce à elle Le continent de mes ancêtres, je sais ce qu'il vaut Je connais bien son histoire, vous dévalorisez Vous la savez tellement riche, vous voulez la posséder Alors toute la vérité, on connaît toute vos idées Mon Afrique n'est pas pauvre Oui c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre Je fais ce direct pour répondre à Mme Christine Lagarde Qui n'est que la patronne de la mafia La mafia du FMI Alors Mme Christine Lagarde Le Congo Brassaville N'est pas votre propriété Le Congo Brassaville N'est pas le pantalon, ni la quilote, ni le soutien de la France Écoutez bien Mme Christine Lagarde Assez de jouer à votre comédie De la destruction massive Le Congo Brassaville est déjà détruit Avec la marionnette que nous avons Vu de l'Elysée Cette marionnette envoyée par l'Elysée A l'époque de Jacques Chirac 8% Sassou Il a eu les grades de 8% Sassou a mené la Maguedan au Congo Brassaville Il a détruit le Congo Donc Mme Christine Lagarde Le Congo Brassaville N'est pas la propriété De 8% Le Congo Brassaville N'est pas la propriété d'Emmanuel Macron Le Congo va mal Et les Congolais souffrent Éperdument Donc Mme Christine Lagarde Votre décision de venir A l'aide Du Congo Est une décision Que nous, nous refusons Nous vous avons dit avant Il y a eu des manifs Devant le FMI A Paris Nous vous avons bien fait savoir Pas un centime A 8% Pas un centime Au clan de 8% La décision Elle est catégorique C'est le tir africain Qui vous parle Georges Passy Donc Mme Christine Lagarde Le Congo Économiquement Congolais Et un Français Et un Français en même temps Français du côté De ses parents maternels Qui sont des blancs Comme vous Mme Christine Lagarde Donc Mme Christine Lagarde Il a pollué Il a pollué l'Afrique A cause du général de Gaulle Que toute l'Afrique centrale La Côte d'Ivoire Et le Sénégal Dans une merde totale Est-ce qu'au Sénégal Il y a création d'emplois Pour les Sénégalais Il y a quoi là-bas Mme Christine Lagarde Faites-moi bien savoir Il y a quoi Oui Est-ce que En Côte d'Ivoire Il y a eu Une économie Véritable Est-ce que En Centrafrique La rousse Que vous avez pillé Immensement A l'époque de Bokassa L'empereur Bokassa Des centaines de diamants L'or L'uranium Dont vous n'avez jamais donné Un centime Au gouvernement De Bokassa A l'époque Est-ce que La Centrafrique Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que La Centrafrique Est-ce que La Centrafrique Est-ce que On en a marre Suivez des vidéos Qu'est-ce que Capitaine Thomas Sankara Ava dit par rapport A la dette Votre Stratégie Du FMI N'est qu'une stratégie De faire allonger Le peuple africain De les mettre à genoux Mais Nous vous faisons savoir Mme Christine Lagarde Nous les gens déterminés Comme nous Nous allons pas Nous faire avoir Comme les anciens Mme Christine Lagarde Est-ce que Vous voyez Les anciens donc Les merdes comme Les Sassou Nguesso Les Paul Biya Hein Toutes ces générations là Elles sont différentes A nos générations Donc nous nous disons Mme Christine Lagarde Le FMI Dehors du Congo Bye 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 Dehors de toute l'Afrique Foutez nous la paix Mme Christine Lagarde Foutez nous la paix Le message est compris Bon Je vais lire Votre décision Mme Christine Lagarde Fonds monétaire international Hein Votre décision bidon Que vous avez pris Au Congo Brasaville C'est là Hein Je vais le lire Mme Christine Lagarde Fonds monétaire international Communiqué de presse Numéro 18 137 Les services du FMI concluent Une mission de négociation D'un programme en république du Congo Donc ici ils disent Les communiqués de presse Publiés en fin de mission Par le service du FMI Incluent des déclarations Qui expriment Leurs observations Préliminaires Au terme d'une mission Dans un pays Les opinions Exprimées Dans ces conclusions Sont celles Des services du FMI Et ne sont pas Nécessairement Celles du conseil D'administration Sur la base Des observations Préliminaires De cette mission Les administrations Sur la base Des observations Préliminaires De cette mission Le service du FMI Établiront Un rapport Qui sous Réserve De l'approbation De la direction Sera soumis A l'examen Et à la décision Du conseil D'administration Du FMI Une équipe Des services du FMI Dirigée par monsieur Abdul Aziz Juan A séjourné A Brazzaville Du 3 au 18 avril 2018 Pour discuter avec les autorités Le programme économique et financier du pays Et un possible soutien financier du FMI La mission a conclu un accord avec les autorités de la République du Congo Sur les contours des politiques qui pourraient être soutenues par un arrangement financier Le programme proposé Le programme proposé vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive Notamment en rétablissant la viabilité budgétaire et en améliorant la gouvernance Il vise aussi à contribuer aux efforts régionaux et renforcement de la stabilité extérieure A l'issue de la mission Monsieur Juan a publié la déclaration suivante L'économie congolaise souffre des effets Des bas prix du pétrole D'une dette insoutenable Et des défis importants Liés à la gouvernance Une récession prolongée De l'économie non pétrolière Affecte négativement les populations vulnérables Bon Déjà avant tout Mme Christine Lagarde Ce qui est dit là-dedans Dans ce rapport C'est grandement fou C'est pas parce que le pétrole a eu une baisse Par rapport au mondial Que ça affecte le Congo Non Le Congo ce qui se passe 8% a détourné immensement d'argent Qu'il ne lui appartenait pas L'argent du peuple Mme Christine Lagarde Faites attention Faites attention Faites attention La France doit cesser Sa comédie de destruction dans notre Afrique Vous devez faire attention Mme Christine Lagarde Alors écoutez bien Ceci Sassou Nguesso a détourné plus de 14 000 milliards Des générations futures Sassou Nguesso a détourné des centaines de milliards A l'époque quand le pétrole était à 100 200 ou 300 ou plus Sassou a détourné 100 à 200, 300 dollars Les barils avant Il a détourné Donc Mme Christine Lagarde Le Congo Brazzaville Depuis que Eve Aquitaine était au Congo à l'époque Eve a tiré immensement de barils de pétrole Aucun des gouvernements au Congo Savait combien de barils la France tirait Ok Mme Christine Lagarde Personne ne le savait Vous avez des rapports Même des vidéos Où l'ancien président Pascal Lissouba Et même ses ministres déclarent bien Qu'ils ne savaient pas combien la France tirait de barils de pétrole Dans les territoires congolais Donc Mme Christine Lagarde Nous savons que la France est une France mafieuse Écoutez bien Mme Christine Lagarde Vous avez toujours fait ce qui est la mafia Dans nos territoires en Afrique Parce que pour vous La conférence de Berlin 1984-1985 Si vous ne savez pas ce que ça veut dire Mme Christine Lagarde Regardez bien les vidéos Elles sont là De la conférence de Berlin Donc ne prenez pas les gens pour des camps Mme Christine Lagarde Hein ? Moi je suis un Africain qui ne va pas passer autour de Rampoint Pour s'amuser avec la France Quand il y a quelque chose je ne vous le dis pas Ça passe ou ça casse C'est comme ça Mme Christine Lagarde Un vrai homme doit avoir des couilles Ok Mme Christine Lagarde Vous êtes une femme Moi je suis un homme C'est l'homme qui donne son superbe Et la femme conçoit Mme Christine Lagarde C'est là où la femme tombe en scène Si l'homme ne donne pas son superbe Il n'y a rien Ok Mme Christine Lagarde Donc écoutez bien Mme Christine Lagarde Ce qui se passe au Congo C'était le plan du FMI Le plan de l'Elysée Donc est égal La France Afrique Volait les malettes d'argent Volait les valises d'argent Détournement de fonds Oui c'est la mafia La mafia pire que Al Capona Et c'est ce qui s'est passé Durant tout le temps Dans notre Afrique Mme Christine Lagarde Il n'y a pas que le Congo Brassaville Toute l'Afrique Va mal L'Afrique centrale Au pire vous avez Vous avez Mme Christine Lagarde La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Producteur immensement de cacao Le café Mais est-ce que la Côte d'Ivoire Ont bénéficié réellement Du cacao Ou du café Qui a bénéficié Mme Christine Lagarde Vous les Occidentaux Que j'ai toujours surnommé Les Occidentaux 666 de maître Oui Oui Mme Christine Lagarde Moi jamais je suis venu dans un ministère Prendre du thé ou des cafés Avec vous Jamais Parce que moi jamais je le ferais Mme Christine Lagarde Vous êtes tous des reptiliens Vous êtes des avatars Les Africains ou Africaines Qui iront Prendre du café Avec vous C'est des gens qui n'ont rien compris Parce que vous êtes des gens Très dangereux Vous vous avez pas la pitié Vous connaissez la pitié vous Non Donc ce que Vous faites en Afrique C'est la foutaise Hein Le problème du FMI C'est Appauvrir L'Afrique Le continent d'Afrique C'est d'appauvrir Le Congo Vous savez appauvrir le Congo Comment un pays Un pays Qui n'est même pas sorti Du gouffre Des génocides Atroces Sassou a immensement tué Au Congo Il a immensement tué Regardez Mme Christine Lagarde Ça c'est une veste Mais ma veste là J'ai pas J'ai pas dépensé De l'argent Avec l'argent De elf Ou de total Non Non Mme Christine Lagarde L'argent de ma sueur L'argent de ma sueur De francs Voyez Mme Christine Lagarde Un fils D'un D'un grand commerçant Qui a fait des grandes affaires Au Congo Ainsi qu'en Europe Il fait actuellement C'est toujours ses affaires Mais Mme Christine Lagarde Moi je ne suis pas comme La bande des cafards D'Ingueso Ou des autres enfants Des dictateurs Qui volent l'argent En Afrique Vous comprenez Mme Christine Lagarde Vous êtes Vous êtes une dame Très dangereuse Mme Christine Lagarde Pour l'Afrique Oui Vous êtes très dangereuse Vous Vous étiez avant Dans le gouvernement De Sarkozy Nicolas Sarkozy L'engroi de merde Oui Madame Christine Lagarde Et on vous a nommé Patron du FMI Hein Mais Mme Christine Lagarde Vous êtes une mafieuse Oui Pire que DSK Oui Mme Christine Lagarde Donc écoutez bien Mme Christine Lagarde Assez de jouer Avec l'Afrique L'Afrique Nous ne nous allons pas permettre Vous savez Mme Christine Lagarde Je n'arrête pas De faire signe Aux Gabonais D'ouvrir grandement les yeux Tant que les Gabonais Vont croire A la communauté internationale Du sang Ils ne vont jamais sortir De la merde C'est au peuple gabonais A la jeunesse gabonaise De renverser Ali Bongo Hein Coute que coûte Mais tant qu'ils vont Attendre la communauté internationale La communauté internationale Du sang Ne fera rien Ne fera rien Hein Toute cette communauté internationale De merde Vous avez l'argent A partir de qui ? D'où ? Mais de l'Afrique La reine d'Angleterre Qui a invité Paul Kagame L'assassin général Qui tue immensement Au Congo Hein Au Congo RDC Même au Congo Brasaville Il envoyait ses mercenaires Qui ont tué pas mal Des Congolais Mais Paul Kagame Bien assis Hein Dans la salle Avec Tous les autres présidents De l'Afrique Hein Anglophone La honte Quand j'ai vu Paul Kagame Donc vous voyez Ça signifie que L'Angleterre Soutient tout ce qui se passe Comme meurtre chez nous En Afrique Et ainsi que la France Et l'Allemagne Et tous les autres européens Les Etats-Unis Vous êtes que des répsiliens Vous êtes Vous Votre pensée Votre pensée n'est que basée sur le fric Dans votre tête là Dans votre tête Il n'y a que le fric L'être humain Vous ne connaissez plus la valeur Mais il y a des députés Maintenant Euh Euh À l'Assemblée Des députés plutôt au Parlement européen Qui commencent à se lever Qui commencent à dire non Hein Il y a un député Qui a bien raisonné Emmanuel Macron Quand il était là-bas Hein Donc c'est pour vous dire Madame Christine Lagarde Hein Il y a des députés Qui ne font pas partie Des Illuminatis Ou des francs-maçons Qui n'acceptent pas La destruction De la vie humaine Parce que vous êtes dangereuse Madame Christine Lagarde Dangereuse Hein Est-ce que vous avez demandé À Sassou Sassou Votre seigneur De la mort Vous lui avez posé la question Combien de morts Il y a eu au poule Combien de gens Il a tué au poule Est-ce que vous avez demandé Est-ce que vous avez demandé À Sassou Mais toutes les bombes Que tu es allé jeter au poule Toutes les balles Que tu as utilisées Pour tuer les gens Hein Sassou Mais tu as eu l'argent C'est ça Qu'il fallait poser à Sassou Hein Christine Lagarde Mais c'est une mafia Une mafia Une mafia Des détournements Des fonds Et pour payer des armes Et pour tuer des fils humains Mais arrêtez Nous ne sommes pas Comme Madame Christine Lagarde Hein Écoutez bien Pas comme Et je remercie Beaucoup le bon Dieu Que je ne suis pas allé A votre université De merde Je remercie Dieu Hein Que je n'ai pas fait Les études pour arriver Jusqu'au master Université de merde Parce que Tous ceux qui vont loin Dans les études Sont Les Des armes Destructives Massives Pour l'Afrique La majorité des Africains Qui ont fait master Licence Hein Mais demain Ils seront des dangers Pour l'Afrique Parce que les Européens Les ont inculqués Que la mentalité Hein Des études Qu'ils ont appris En Europe Qui ne servent Absolument à rien Pour l'Afrique Pour le décollage De l'Afrique Mais la destruction De l'Afrique Parce que vous êtes Spécialiste Dans le vol Des détournements De fonds Vous aimez bien Détourner Ce qui n'est pas à vous Les dieux Que ne vous appartiennent pas Vous aimez bien Détourner Hein Vous croyez Que moi je suis Je suis les gens Des salles du Congo Brassaville Qui font des réunions Bêtes là Hein Et parlent de journée Et journée pour Sassou Hein Et qui ne font absolument rien Pour faire sortir Le peuple congolais De la mer Mais ils sont là En train d'attaquer Sassou Dans des salles Et à faire des grandes marches Parler Hein Sassou Mais la nuit Ils sont au téléphone Allo Oui C'est Mpila Passez-nous Sassou Oui Mais c'est comme ça La journée Ils manifestent Ou ils sont dans des marches Ou dans des sittings Ou ils sont dans leur salle Et la nuit Allo Oui Je suis Mpila Passez-moi Passez-moi Sassou Est-ce que Est-ce que Je suis Est-ce que Je suis Ruyo Passez-moi Sassou Il faut arrêter Le message Est clair Le message Est clair Donc Ce que J'ai lu Dans votre rapport Je vais continuer A le lire C'est pas fini Euh Donc Vulnérable Malgré un Ajustement Budgétaire Prononcé Depuis 2015 Les déséquilibres Macro Macro Économiques Demeure Important Et La dette Est insoutenable Le niveau élevé De la dette Et L'accumulation D'arriéré Les déséquilibres Qui ont Et Règlement Et Les vulnérables Économies Et Après Qu'est-ce qu'ils disent Les autorités Devront Entreprendre Les réformes Audacieux Et Immédiates Dans le domaine De la gouvernance Pour traduire En action La rupture Avec les politiques Et pratiques Du passé Proclamé par Le gouvernement Proclamé par La gouvernance A cet égard La mission Se félicite De l'intention Du gouvernement De publier Une étude Sur La gouvernance Pour guider Les futures Réformes Dans la gouvernance La transparence Et la gestion Des finances publiques La mission A féliciter Les autorités Pour leurs intentions De créer Un organe Indépendant De lutte Contre La corruption Alors Madame Christine Lagarde Comment vous allez Vous allez faire Une lutte De corruption Avec Les gens Qui ont pas mal Des biens mal acquis En Europe Ils ont pas mal Des biens mal acquis Au Canada Au Québec Ils ont pas mal Des biens mal acquis Aux Etats-Unis Partout presque Dans le monde Ils ont des biens mal acquis Qu'ils ont détourné L'argent du peuple Qui leur appartient pas Alors Madame Christine Lagarde Vous allez monter Une cellule Avec ces gens D'avatar Voleurs Assassins Du peuple Congolais Qui n'ont même pas gagné Aux élections présidentielles Mais j'ai un truc A vous demander Madame Christine A vous poser Madame Christine Lagarde Êtes-vous vraiment Une dame humaine Ou êtes-vous Une avatar Repsilienne Mais je veux vous dire Vous êtes une Repsilienne Parce que En France Quand vous faites Des élections présidentielles Est-ce que Il y a Magou ? Est-ce que Il y a Magou ? Est-ce que En France Quand on a annoncé Que c'est Emmanuel Macron Qui est passé président Est-ce qu'on l'a dit C'est Sarkozy Qui est président Ou c'est Emmanuel Macron ? Madame Christine Lagarde Il faut arrêter De prendre les gens Pour des camps Au Congo Au Congo Brassaville Les Congolais Ont élu Général Moukoko Il est en prison Madame Christine Lagarde Quoi ? Donc Parce que Le peuple Ont élu Un président Et que Ce n'est pas L'Elysée Qui a pris la décision Donc Il doit aller en prison Hein ? Mais C'est quoi Madame Christine Lagarde ? Il est temps Que l'ambassade de France De merde Qui se trouve Au Congo Brassaville Ainsi que Dans les restes Des pays d'Afrique Que vous dégagez Nos terres En Afrique Il est temps Que vous quittez L'Afrique Quittez l'Afrique Quittez l'Afrique Madame Christine Lagarde Est-ce qu'en France Vous avez le diamant ? Est-ce qu'en France Vous avez l'or ? Est-ce qu'en France Vous avez l'uranium ? Vous n'avez pas l'uranium Mais 24 heures sur 24 Vous avez l'électricité Tous les magasins Là où est-ce que les gens rentrent Il y a la lumière 24 heures sur 24 Hein ? Mais en Afrique Il n'y a pas la lumière 24 heures sur 24 Coupure d'électricité Hein ? Au 28ème siècle Madame Christine Lagarde Est-ce que c'est normal ? Hein ? Donc vous voyez L'Afrique Le berceau de l'humanité Qui va nourrir que l'Europe ? Et les Etats-Unis Et tout Tout le monde entier Mais l'Afrique Doit toujours rester en bas Non Vous avez menti Vous avez menti Vous avez menti Madame Christine Lagarde Et dites à votre connard De Sassou Nous on va le déguerpir On va s'occuper de Sassou Et on va s'occuper Des restes des dictateurs L'Afrique n'appartient pas aux dictateurs Les dictateurs Sont que des seigneurs marionnettes Pour accomplir la mission La mission Des occidentaux barbares Vous êtes des occidentaux barbares Vous êtes les arrières petits-fils Et petites-filles Déclaire Vous êtes dangereux et dangereuses Vous n'avez aucune estime De l'être humain noire Et les noirs maintenant Doivent apprendre Qui est l'homme blanc Et doivent comprendre Qui est l'homme blanc Ils doivent comprendre Regardez l'Angleterre Tous les Jamaïcains Qui sont venus à l'époque Concients Qui sont venus ici Pour construire l'Angleterre Ils ont eu des enfants Il y en a d'autres Qui sont devenus Vu que l'Angleterre doit sortir En 2018 De la communauté Européenne Maintenant Qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de De prendre pas mal Des gens ici Et de pouvoir Les refouler En disant Non Vous n'avez pas le droit De vivre ici Mais des gens Qui ont travaillé Qui ont construit Et qui ont payé des taxes Qui ont construit Ce pays L'Angleterre Donc vous voyez Les noirs doivent comprendre Que les occidentaux Ne sont pas nos parents Ce n'est pas nos amis Vous ne vous aimez pas Les noirs Vous vous souvenez Ce que Madame Ségolène Royal Avait dit Elle avait dit quoi L'avenir De demain C'est le métissage Mais vous les blancs Répsiliens Vous avez peur Du métissage Vous avez peur Parce que vous savez bien Que le métissage Là Hein Les métisses Qui vont venir là Hein Vont combattre Vos systèmes Des répsiliens Vis-à-vis du peuple En Afrique Et voilà Hein Donc Madame Christine Lagarde Tout ce que vous allez Donner à Sassou Sassou va payer les armes Mais sachez une chose Nous on va pas Remettre Aucun sou A la France Parce que l'argent Que vous avez donné A Sassou Vous allez vous démerder Avec l'Ingueso Vous allez vous démerder Avec tous les biens Qu'ils ont volés Au peuple congolais Qu'ils ont payé des maisons Partout Hein Les pavillons Les immeubles Vous allez vous démerder Avec l'Ingueso De merde Mais Aucun congolais Ne payera Aucun centime Au FMI De prêt que vous allez donner 135 milliards Que vous allez donner A Sassou Est-ce que ça va bien Dans vos têtes Les enfoirés De merde Hein Donc vous allez Vous démerder Avec Hein Nous Aucun centime Vous aurez du Congo Aucun Compte Sassou Va être renversé On va rien vous donner Rien Toutes les compagnies françaises Vont dégager Du sol du Congo Toutes les compagnies chinoises Vont dégager Du sol du Congo Toutes les compagnies Françaises Je l'aurais dit Vont dégager Et vous savez quoi Madame Christine Lagarde L'ambassade de France Vous allez aller Avec chaque De vos briques Hein La construction De l'ambassade de France Vous allez aller Avec vos briques Hein Et vos armées françaises Bidons Vous allez dégager On ne veut pas vous voir Madame Christine Lagarde Laissez le peuple africain Tranquille Soirée de mer Sassou 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 Vous le prenez pour un dieu Vous le prenez pour un dieu Il y en a marre Alors Les autorités devront Entreprendre des Réformes Audacieuses Et immédiates Dans le domaine De la gouvernance Pour traduire En action La rupture Avec les politiques Et pratiques Du passé Proclamé par Le gouvernement A cet égard La mission Se félicite De l'intention Du Du Gouvernement De publier De publier une étude Sur la gouvernance Pour guider Le futur Et réforme Dans la gouvernance La transparence Et la gestion Des finances Publiques La mission La mission A féliciter Les autorités Pour leurs intentions De créer Un organe Indépendant De lutte Contre la corruption Avec tous les Pouvoirs D'investigation Et un système De déclaration Du patrimoine Pour les hauts Responsables Et les renforcer Le contrôle Des grands projets D'infrastructures Et des entreprises Publiques Notamment Celles du secteur Pétrolier La mission C'est féliciter Des décisions Des autorités Et rendre Pleinement Compte Au Parlement Et à la population Sur la gestion Des ressources Naturelles Et des grands travaux Au cours Des dernières années Une participation Forte De la société Civile Sera Crucial Pour le succès Des réformes De la gouvernance La mission Salut Les efforts Des autorités Pour améliorer La transparence Du secteur Pétrolier En vie D'accroître De manière Significative La part De l'Etat Dans les ressources Naturelles De la nation La première étape Sera De développer La capacité De l'Etat A Réconcilier Systématiquement Toutes Ces transactions Relatives Aux ressources Naturelles La mission Se félicite De l'intention Des autorités De donner A toutes Les entreprises Exploitant Les ressources Naturelles Un délai Pour déclarer Tout droit Dont elle Pourrait Se prévaloir Sur la part Du gouvernement Dans ses ressources L'équipe Du FMI Comprend Que Les autorités Vont Continuer A travailler Dans les prochaines Semaines Sur la mise En oeuvre De leur stratégie Exotive Pour Restaurer La viabilité De la dette De la dette Et assurer Le financement Total Du programme Une fois établi Le respect De toutes Les politiques Du FMI En la matière Un arrangement Financier Pour soutenir Le programme Économique Du Congo Sera proposé A l'examen Du conseil D'administration Du FMI L'équipe Du FMI A été reçu Par Son Excellence Le président De la République Monsieur Denis Sassoon Nguesso Vous voyez Déjà Il y a une erreur Sassoon N'est pas Le président Du Congo Écoutez bien Madame Christine Lagarde Sassoon Nguesso N'est pas Le président Du Congo Mais pourquoi Attendez Madame Christine Lagarde Soit disant Vous avez fait Des études Avocat Juge Et vous étiez Ancienne ministre Des sous A l'époque De Nicolas Sarkozy En croix de mer Là vous êtes Patron du FMI Félicitations Madame La mafieuse Christine Lagarde Mais Sassoon N'est pas Le président Du Congo Vous faites Erreur gravement Sassoon N'est pas Le président Du Congo Donc Sassoon Pour avoir Donné des malettes A Emmanuel Macron Pour le changement Climatique Emmanuel Macron A légitimé Sassoon Qu'il est le président Du Congo Mais vous vous moquez Des peuples Congolais Sassoon N'est pas Le président Du Congo Vous savez quoi Madame Christine Lagarde Nous nous comprenons Ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire Maintenant c'est quoi Nous allons Bousiller Tout ce que la France Tire dans le sous-sol Au Congo Et maintenant On verra Où est-ce que vous aurez Ces minéraires Parce que Là où est-ce qu'il y a Total qui tire Il faut que les Congolais Mettent le feu d'abat Là où est-ce que Total Tire le pétrole Il n'y a que comme ça Là où est-ce que Le Congo C'est à vous Les enfoirés de mer Alors Ici vous dites Sassoon Il est sous-président Il n'est pas le président Du Congo Et par son excellence Excellence Le premier ministre Monsieur Clément Mouamba Un vrai traître La mission A rencontrer Le ministre d'Etat Pour l'économie Monsieur Gilbert Le ministre des Finances Monsieur Kalexit Gonongo Ainsi que L'économie Monsieur Gilbert Plutôt Le premier Le ministre des Finances Monsieur Galaxy Gonongo Ainsi que D'autres hauts fonctionnaires L'équipe a également Rencontré Des représentants De la communauté Diplomatique De la société civile Et des partenaires Multinatéraux La mission Souhaiterait Remercier Les autorités Pour leur Hospitalité Et tout Particulièrement Les collègues Du comité Technique De négociation Pour leur dévouement Et leurs efforts Sont Relâchés Pendant Toutes Les phases De négociation Du programme Département De la communication Du FMI Voilà Donc ça c'est Votre document Madame Christine Lagarde Vous voyez Du communiqué Que vous avez fait Au Congo Brassaville Ça c'est Mais Madame Christine Lagarde Assez de jouer Avec le peuple Congolais Nous sommes Fatigués Toutes les générations Congolaises A été sacrifiées Pour la France La France Elle a tout pris Mais quand je dis La France Elle a tout pris La France Ce qu'elle a pillé Au Congo Brassaville Ou ce qu'elle a pillé Dans toute l'Afrique Et qu'elle continue A piller Est-ce que Le peuple français Qui vit Dans une pauvreté immense Ont bouffé un centime Tous Zéro Zéro Ils n'ont rien bouffé Ceux qui bouffent Immensement Tout ce que la France Et les autres Volent chez nous C'est les hommes politiques Les ministres Les députés De l'Assemblée nationale Les députés du Sénat C'est ceux-là Qui en profitent Des sous C'est pas les peuples Pauvres en France Qui en bénéficient Madame Christine Lagarde Donc Madame Christine Lagarde Je veux vous faire voir Quelque chose d'autre Pour ouvrir votre conscience Qui est endormie De reptilienne Hein ? Bon Déjà On va suivre Elf d'abord Après Je viendrai Sur autre chose Parce qu'il y en a marre Il y en a marre Que la France Puisse continuer Toujours à se moquer d'eux Il y en a marre J'ai toujours entendu dire Qu'est-ce que t'es-tu Des bâches à l'aide De la République Roland Dumas Bonsoir C'est une émission inédite Et exceptionnelle Que nous vous proposons ce soir Parce que nous allons vous raconter La plus invraisemblable affaire Polynéco-financière De ces dernières années L'affaire Elf Elf qui a longtemps été La plus importante Entreprise française C'est aussi celle Qui réalisait le plus de profits Problème Une partie de ses bénéfices Auraient été détournées Entre 1989 et 1993 3 milliards de francs Et l'estimation En général Adnise Auraient disparu Des caisses De la plus profitable Entreprise française L'affaire Elf C'est un véritable thriller Un véritable feuilleton Où se goutoua Des chefs d'Etat africains Des hommes politiques Des hommes de l'ombre Des intermédiaires A la réputation Parfois sulfureuse Dans certains cas richissimes Un ancien président De la compagnie Qui a été incarcéré En prison Qui a été plus de 30 fois Mise en examen Dans cette affaire Et qui sera avec nous Tout à l'heure Sur ce plateau Loïc Le Floc Prigent Où se sont passés Les milliards d'Elf Comment fonctionnaient Les commissions Compte secret Argentile Gasse noire Pourquoi le système A-t-il dérapé Et qui en a profité Des réponses Ce soir En capital 3 milliards de francs Disparus en commission Elf C'est un incroyable polar Où l'argent Goula Avec le pétrole On peut Acheter des consciences Un système bien rodé Bacchiche contre le pétrole Qui a bénéficié De ces commissions Pourquoi les pays africains N'ont-ils pas profité Des richesses de l'or noir Avec le pétrole Avec le pétrole Qui coule à fond À Pointe-Noire Avec la richesse De ce pays Pendant 30 ans Comment serait-il Qu'il n'y a même pas Au moins À Pointe-Noire Ou à Brasin Une clinique convenable On peut se faire opérer De la panne ici De l'argent De l'argent est aussi revenu Dans les caisses Des partis politiques En France Comptes secrets Valises de billets Par quels circuits Passaient les millions Des billets Des billets Des billets Dans des Dans des Dans des abysses Eva Jolie Renovant Winbeck Des juges devenus célèbres En s'attaquant Au PDG Au ministre De quels moyens Disposes-t-il Pour mener leurs enquêtes Nous allons commencer Cette émission En allant en Afrique L'Afrique Véritable chasse gardée De elfes Qui a représenté Jusqu'au 3 cinquième De sa production de pétrole L'Afrique sur laquelle Pendant plus de 30 ans La compagnie a fait main basse Comment expliquer Que dans un pays Aussi riche En pétrole Par exemple Il n'est même pas Un hôpital décent Alors que dans le même temps C'est dignitaire Roule dans l'imousine Comment expliquer Que des cargaisons Entires de pétrole Aient pu disparaître Sans laisser de traces Entre l'Afrique Et l'Europe Des milliards d'elfes Première partie Un nom d'enquête Dans les coulisses D'un dossier explosif Qui va vous emmener De Paris à Brasaville En passant par Genève Londres Un document réalisé Par Denis Boutelier Jean-Yves Charpin Nathalie Martin Yves Tournoux Et Tony Casabianca Lundi 13 septembre 1999 11h Philippe Chaffray PDG d'Elf Descend de sa baie Véblinde Pour signer le rachat De son entreprise Et voilà l'homme Qui vient de le faire tomber Thierry Desmarais PDG de Total L'événement est énorme Et toutes les caméras De télévision sont là Derrière les sourires Et les poignées de main Elf vient tout simplement De se faire racheter Par son ennemi juré Total Après 32 ans de service C'est la fin d'une époque pour Elf D'Elf on connait bien sûr Les pompes à essence Elle a longtemps été La plus grande entreprise de France 100 000 employés Et 600 millions de francs De chiffre d'affaires par jour C'était même le porte-étendard De la France à l'étranger Dans les mers africaines Dans les laboratoires De recherche Ou sur les circuits de Formula Mais pour beaucoup Si Elf en est arrivé là C'est qu'elle a aussi abrité Le plus grand scandale Des 30 dernières années L'affaire Elf Elf L'énergie d'une passion A l'origine de l'histoire Des millions Distribués en toute discrétion Par les patrons de l'entreprise Pour comprendre Nous sommes allés voir L'ancien PDG d'Elf Entre 89 et 93 Loïc Lefloc-Prijon Aujourd'hui consultant Prédécesseur de Philippe Jaffray Il est le seul PDG A accepter aujourd'hui De parler de ces millions Qui font scandale Ce qu'on appelle Les commissions Des sommes colossales Versées à des intermédiaires Pour obtenir des contrats Elles sont justifiées Depuis l'origine Par le fait Que si jamais Elles n'existent pas On ne fait rien C'est-à-dire Si jamais Vous ne voulez pas Vous les rendre Si jamais Vous ne voulez pas Rezard dans un pays C'est facile Vous ne payez pas de commission C'est-à-dire que si jamais Vous voulez rentrer dans un pays Vous payez une commission A qui cet argent est-il versé Par quel circuit secret Transite-t-il ? Nous nous sommes intéressés A une des plus grosses opérations Menées sous le règne De l'Oïc Lefloc-Prijon Vénézuela Un pays pétrolier D'Amérique du Sud Nous sommes alors En 1990 Elf cherche à obtenir La concession De deux champs de pétrole Situés dans cette région L'Oréna Problème Les dirigeants d'Elf Ne connaissent personne Au sein des autorités locales Il leur faut trouver Un entremetteur Et c'est là qu'entre en scène André Guelfi Fou d'avion et milliardaire Il a déjà fait ses preuves Dans les affaires au Venezuela Pour le compte D'autres entreprises françaises Comme la Générale des Hauts Elf fait appel à lui Alors il me demande D'intervenir pour que je puisse Envoyer des meilleures zones Je lui dis C'est pas difficile Envoyez vos techniciens là-bas Envoyez les zones Que vous préférez Et moi je me charge De vous les faire attribuer Ce qui compte dans ces affaires Ce sont les relations La force d'André Guelfi Ça tombe bien C'est son carnet d'adresse Au Venezuela Il connaît notamment Un amateur de cigares Bien introduit dans le pays Un certain Ago Demircia Ago s'occupait beaucoup Du Venezuela Parce qu'il avait des approches Plus que intimes Avec le président de la République Puisque lui Sa femme était belle-sœur Du président de la République Donc c'est ce qui lui permettait Evidemment D'avoir tous les points Tout le monde L'intervention du fameux Ago Et d'André Guelfi Au Venezuela Sera efficace Grâce à eux Le patron d'Elf Réussit même à rencontrer Le président vénézuélien Carlos Andrés Pérez Et deux protocoles d'accord Sont signés entre Elf et le pays Ce que personne ne sait alors C'est que Elf a débloqué Une importante somme d'argent À André Guelfi Un contrat secret est signé En un seul exemplaire Déposé dans un coffre en Suisse Ce qu'on appelle Un contrat de commission Une commission C'est de l'argent versé À des intermédiaires Qui vont payer Des gens influents Dans les pays Et pour payer Ces gens influents Au Venezuela Elf dépense Rien moins que 20 millions de dollars 140 millions de francs À répartir Entre différentes personnes Amis du fameux Ago L'homme à convaincre Ils obtiennent des résultats À l'assure du franc Sans intéresser personne Verser des commissions Pour André Guelfi Ça veut dire corrompre L'entreprise Elf a versé Chaque année Jusqu'à 5% de ses investissements À des responsables politiques Pour qu'ils lui accordent Des marchés dans le monde entier Derrière ces opérations pétrolières En mer du Nord En Russie Au Kazakhstan Au Moyen-Orient En Afrique Partout Il y a des commissions Impossible de faire autrement Face à la concurrence Des autres compagnies pétrolières Qui font exactement La même chose Ils sont obligés de payer Ils payent Ils payent Que ce soit en Angola Ou au Gabon Ou n'importe où On est obligés de payer Les chefs d'Etat Ou les responsables Si vous ne payez pas Vous n'avez que d'âge Depuis Pierre Guillaumat Le premier PDG d'Elf Dans les années 60 Est sous la présidence De tous ses successeurs Des sommes considérables Ont été versées Entre 300 et 800 millions De francs de commission Selon les années Vous êtes certain Que ça a été pratiqué Dès la création De l'entreprise Sous monsieur Guillaumat Il n'y a pas d'autre solution Ça a été continué Sous monsieur Chalondon Et sous monsieur Pecker Et continué Sous monsieur Geoffrey Bien sûr Il n'y a pas d'autre solution Et monsieur Desmarais Continue Il n'y a pas d'autre solution Payé des bacs chiches Les mots comme les montants Ne sont évidemment Inscris nulle part Dans les documents annuels Que publiaient Les salariés Ne les connaissent pas Les actionnaires Non plus Mais aussi incroyable Que cela paraisse Elles ne sont pas Secrètes pour tout le monde Elles sont même légales Et avalisées Par les plus hautes Autorités de l'Etat Au ministère des finances Par de très hauts fonctionnaires A la direction des impôts Dans le quartier de Bercy Jusqu'à une loi votée En l'an 2000 Payé des responsables Politiques étrangers N'était tout simplement Pas interdit Ça reste quand même Un sujet tabou Pas facile à aborder L'administration Pouvait être informée Que des commissions Servaient à corrompre Des agents étrangers Il est arrivé Que l'administration fiscale Soit amenée A constater Le versement de commission Et grâce A l'ensemble Des éléments Qui ont été reculis Par les vérificateurs On était convaincus Qu'une partie De ces commissions Rémunérait Les services D'agents publics étrangers Ces commissions Etait tellement légales Qu'il y avait même Un formulaire prévu pour ça Le formulaire DAS2 On y écrivait Les sommes Et les coordonnées Des intermédiaires concernés Et ça permettait Aux entreprises De les déduire De leurs impôts Comme n'importe quelle Dépouse professionnelle Les commissions Qui sont versées Par les entreprises Obéissent Aux mêmes règles De déduction Que les autres charges De l'entreprise Et il n'y a pas que Merci Qui était au courant Les présidents De la république Auraient été informés Du versement De ces millions cachés De De Gaulle A Jacques Chirac C'est en tous les cas Ce qu'affirme Loïc Lefeu de Brigeon Ici en photo Avec le président François Mitterrand J'en informe Moi le président De la république Et Jacques Chirac Et Jacques Chirac Nicolas Sarkozy A Jacques Chirac Les enfoirés de merde Et de façon claire Net Républicaine C'est clair Net Et républicain Le système A surtout permis A l'entreprise De bâtir Depuis son siège Du quartier de la Défense Un colossal empire d'argent Principalement Sur le dos D'un continent L'Afrique L'Afrique Le long des côtes Du golfe de Guinée C'est le précaré Historique Elle représente Les deux tiers De la production De la compagnie Au large du Gabon Du Cameroun De l'Angola Du Nigeria Du Congo Une des pièces Maîtresse d'Elf C'est le Congo Capitale Brazzaville Malgré ses 14 millions De tonnes de pétrole Produites chaque année Le pays est mal géré Depuis 30 ans Mais Elf a su y gagner Énormément d'argent Grâce à toutes sortes D'opérations Ça commence Sur les puits de pétrole Le même Les installations Industrielles Sont à 600 kilomètres De Brazzaville Près de la ville De Pointe-Noire Au bout d'une des rares Routes bien goudronnées Du pays On a suivi les panneaux Il faut prendre à droite C'est indiqué Voilà le terminal pétrolier De Géno C'est ici que transite Le pétrole Extrait par Elf Pour son compte Et celui du pays Les puits sont en mer Au bout d'un chemin Il n'y a rien à voir Si ce n'est quelques tuyaux Qui s'enfoncent Dans l'océan Derrière une grille Problème à partir De cette grille Fini le Congo Tout est contrôlé par Elf Dans le plus grand secret C'est ce qu'affirme L'ancien président De la république Pascal Nissoua Selon lui Le Congo ne savait même pas Combien de pétrole Était extrait de son sous-sol Nous ne savions rien De ce qui se passe Et nous n'avons même pas La quantité De pétrole Qui sortait de notre pays Non de la commission Vous voulez dire Les autorités Congolaises Ne la connaissaient pas La quantité de pétrole Extrait de leur sol Par quel moyen Pour le savoir Il aurait fallu Que les Congolais Puissent se rendre ici Sur ce Vous avez entendu Madame Christine Lagarde Donc les Congolais Ne savaient pas Combien de barils Le gouvernement congolais Combien de barils Elf Akitaine Tirait Sur le sol du Congo Et aujourd'hui Avec Total C'est la même musique 8% Est-ce qu'il connait Combien de barils La France tire Volent au Congo 8% Ne connait pas Si on dit A 8% Un baril 8% Va bouger la tête Si on dit A 8% Deux barils 8% Bougera la tête Si on dit A 8% Trois barils 8% Bougera la tête Vous voyez Vous voyez Madame Christine Lagarde Vous voyez Vous savez Madame Christine Lagarde Vous avez pas des camps Vous avez pas des camps Nous savons Ce que vous faites Le FMI Et nous savons bien Ce qu'est le rôle De Total Sur le sol du Congo Et sur le sol Au Gabon Et ailleurs En Afrique Nous savons bien Madame Christine Lagarde Vous êtes qu'une mafia Et cette mafia Elle doit être démantelée Vous devez être arrêté Et traduit Devant des tribunaux Et être jugé Pour crime d'atrocité Contre le peuple Africain Oui Madame Christine Lagarde Oui On va repartir Sur la vidéo Mais après Après je vais sur Le FMI On va suivre Cette pouet Qu'on devine Jusqu'on la voit Loin des regards C'est là que les pétroliers Viennent charger le pétrole Seulement voilà Les navires sont DELF Les employés sont DELF Les chiffres sont donnés par EELF Et les autorités du Congo Assurent qu'elles n'ont pas Les moyens d'aller vérifier Chez Bersonguissa A dirigé pendant plusieurs années Les services de contrôle Pour le ministère des pétroles Selon lui C'était mission impossible Ou presque Pour aller contrôler A tout le temps Et il faut faire appel Vous voyez Une compagne pétrolier C'est à dire que vous même Est-ce que vous aviez Vos propres bateaux Vos propres hélicoptères Pour pouvoir aller sur les plateformes Pas du tout Vous aviez combien de bateaux Je ne vous ai dit pas du tout Donc c'est un gros bateau Même pas une bioc Au large de ces plages Des quantités de pétrole L'importante Aurait ainsi été acheminée Sans que les officiels congolais N'en soient mis au courant Parfois même Des navires entiers Et un pétrolier De 100 000 tonnes Cela représente Près de 100 millions de francs Qui échappent aux caisses du pays On appelle ça une cargaison fantôme Interrogé sur la question Loïc Lefeuble Préjean Ne dément pas Qu'il y en ait eu Donc vous voyez Madame Christine Lagarde Il y a pas mal de cargos fantômes Cargos fantômes Des pétroles On tire On tire Cargos fantômes Et ça disparaît Et personne ne sait Vous voyez Madame Christine Lagarde Et il y a des cargos fantômes De celui Dont son père a payé 10 millions d'euros Argent de caution Pour qu'on le relaxe Kiki Christelle Sassou de merde Oui Il avait un bracelet Pas sur ses pieds Mais sur ses pattes De dendon Et pour retirer Ce bracelet 10 millions d'euros De caution Que son père A payé A la justice française Donc Sassou a l'argent Pour payer Quand on coince Ses enfants Voleurs Ses enfants Al-Qaïda Ses enfants Boko-Arabe Oui Spécialiste Parce que Sassou Était spécialiste De l'attentat Du DC-10 UTA Dont la France Ne fait rien à Sassou Parce que Sassou Leur donne tout Du Congo Prenez Oui Voyez Madame Christine Lagarde On va repartir Sur cette vidéo Après Le thier africain On va mettre Autre chose Il y a des cargaisons Qui sont Produites Et Qui ne l'ont jamais Été officiellement C'est une chose Qui sont arrivées Bien sûr Au passé Quand les dispositifs De comptage N'étaient pas aussi Précis que maintenant On peut estimer Qu'aujourd'hui Les dispositifs De comptage Sont précis Du point d'un pays Alors si je prends L'exemple Pour même concret Des pays africains Et notamment Dans les années 70 80 Est-ce que les systèmes De comptage Était précis Les systèmes de comptage Était bien précis Ces manipulations Les cadres congolais Du pétrole S'en doutaient Mais impossible Alors pour eux De poser trop De questions A elles Donc ça me